Allô ? Oh mon Dieu, il y a du monde ! Bonjour ! Bonjour, c'est Madame Descoquerelles ! Bienvenue à bord ! Bonjour ! Oh mon Dieu ! C'est toujours un peu bizarre d'être bonne année, c'est pas le genre de chose que je fais souvent. Bonjour Arnaud, merci, bon vœu aussi, bonjour June, bonjour Julie. She's flying, elle est là. Oui, Victor m'a enferme dans un placard et une fois par semaine, j'ai le droit d'en sortir parce que j'ai été une bonne Madame Descoquerelles dans la semaine, sinon je reste enfermé dans mon joli placard doré. Mais il paraît qu'aujourd'hui, on va remettre un prix. Alors, si vous regardez cette vidéo dans le futur sur YouTube, c'est la même chose, simplement une fois de temps en temps, je vais essayer de vous retrouver sur Instagram pour qu'on puisse parler. Et vraiment, le but, c'est de vous rencontrer parce que vous me voyez tout le temps, mais moi je ne vous vois pas. Et puis vraiment de vous avoir sur le live. Je vais prendre les invités dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va remettre le Trophée Descoquerelles pour la Madame Descoquerelles ou le Monsieur Descoquerelles qui a fait l'histoire la plus rocambolesque, on va dire, dans les derniers mois. C'est quelque chose que j'aimerais faire une fois de temps en temps, peut-être une fois ou deux mois, un petit peu comme quand je faisais les histoires de passagers parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, en ce moment, je ne vole pas à cause de la pandémie. Mon poste est suspendu, mais c'est temporaire. Donc, en attendant, je prends les histoires de passagers d'autres compagnies. Mais vous allez voir qu'il se passe des choses un petit peu, des choses assez intéressantes ailleurs aussi. Bonne année. Bonne année June. On va essayer de faire en sorte que le live, je pensais le faire durer à peu près une vingtaine de minutes. Je ne vais pas reprendre toute votre soirée ou votre journée si vous êtes à Montréal. Mais je vais vous raconter ces trois histoires un petit peu hyperpillées. Puis à la fin, on va voter ensemble pour choisir ce qui se passe. Le but vraiment de la vidéo, c'est que vous embarquez sur la pelle. C'est que moi, je vois à quoi vous ressemblez. Je vois vos commentaires. Vous, vous savez qui je suis. Vous me voyez tout le temps, mais moi, je ne vous vois jamais. Je vois juste vos commentaires. Puis c'est vrai que certains d'entre vous, je les vois régulièrement. Je vois agréable. La chaîne grossit, mais grossit doucement. Mais c'est correct parce que je ne suis pas une chaîne qui prévoit d'avoir des milliers d'abonnés. C'est quand même un sujet assez niche. Mais je voulais vous remercier pour votre fidélité. Alors, on peut prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut embarquer sur la pelle? Surtout, n'hésitez pas, faites l'allemande. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je vois que j'ai un petit bouton. Et il y a Anso qui veut embarquer sur la pelle. On va voir si Anso... Il veut venir. J'espère que j'ai mis du volume. Je n'ai même pas pensé à ça. J'ai du volume. On va voir si Anso veut embarquer sur la pelle. Puis toutes les questions que vous voulez poser, n'hésitez pas. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonne année. Bonne année. C'est un plaisir de te retrouver en vrai, en tout cas. Moi aussi. Tu habites où? Donc là, tu es à Paris. Tu es à Paris. OK. Voilà. Là, tu es à Paris. Je suis à l'autre côté de la planète. Il est 7h05 du matin. C'est pour ça que je n'ai pas pris de champagne pour trinquer parce que c'est un petit peu trop tôt. Est-ce que tu as voyagé dernièrement? Alors, malheureusement, non. Malheureusement, non. Je n'ai pas voyagé. Ça me manque beaucoup. Voilà. Et moi, je voulais te dire une bonne année. J'adore tes vidéos, que je suis depuis quelques temps en tant que passionné d'aviation. Je travaille pour une compagnie aérienne, mais dans l'administratif. Voilà. Et je voulais te remercier de nous faire rêver, de nous faire voyager et parfois de nous faire sourire. En tout cas, voilà. Merci. Merci à toi. Je te souhaite une excellente année également. J'espère que l'aviation va redécoller parce que ça veut dire qu'on va pouvoir être occupés puis avoir également l'occasion de voyager parce que je sais que ça manque à beaucoup de monde. Je t'espère en tout cas. Plein de belles choses pour toi en tout cas. Merci. À bientôt. Merci, Victor. À bientôt. Salut. Alors, pareil, si vous voulez joindre l'appel, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un bouton en bas que vous vous appuyez. Et puis, je pensais vous raconter la première histoire d'Ecoquerel. Alors, c'est une histoire qui est arrivée il y a quelques mois. En fait, ce n'est même pas une histoire vraie d'après ce qu'il dit. En fait, c'est un TikToker qui a eu la bonne idée de faire une vidéo soi-disant pour... comme un prank, comme un genre de blague. Et il disait que sur sa compagnie aérienne qui est Delta, en ce moment, il n'y a plus de plat chaud. Et puis, c'est possible qu'avec la pandémie, maintenant, il y a juste une boîte avec un repas froid. Et puis, il dit, moi, je veux mon steak. Donc, il s'est fait cuire un steak dans les toilettes de l'avion. Alors, on lui a demandé de retirer la vidéo de TikTok. J'ai quand même réussi à la voir, même si je ne suis pas sur TikTok, je l'ai trouvé sur Internet. Si vous regardez ce live dans le futur sur YouTube, vous n'allez pas voir la vidéo parce que je ne peux pas la mettre sur YouTube, mais je mettrai juste une photo. Mais si vous êtes à l'Oadan, si vous êtes là en live, je vais vous montrer mon iPad. Et puis, on va voir si vous arrivez à voir quelque chose. Donc, il a fait ça comme une blague. Soit disant, c'était un faux avion. Mais ça a l'air vraiment très vrai. Et puis, je ne pense pas que beaucoup de gens puissent répliquer une fausse cabine. Mais en tout cas, ce n'est pas le problème du jour. Donc, on lui a demandé de retirer la vidéo. Non pas parce que ce n'était pas drôle, mais c'est parce que ça peut donner l'idée à d'autres gens, à d'autres Madame des Coquerelles qui n'ont pas grand-chose dans la tête, de faire ça dans un avion. Et puis, mettre une flamme dans un avion, c'est très dangereux. Alors, je vais vous montrer à l'Onoé. Je vais vous montrer la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir voir parce que je ne peux pas diffuser quelque chose directement sur Instagram. Je vais vous montrer ma tablette. A priori, le reflet a l'air de fonctionner. Je vais vous la jouer. Et puis, on va pouvoir en parler après. Donc, il a pris, vous voyez, ce genre de bougie chauffante que vous avez des fois dans les chauffe-plats lorsque vous êtes dans les buffets. Il a mis une petite barquette d'aluminium. Il a allumé la bougie. Donc, c'est là où ça devient très dangereux parce qu'il y a une flamme dans les toilettes. A priori, c'est faux, mais bon. Et puis, il a mis son steak. Mais un steak, ça se mange avec accompagnement. Ce qui fait que vous allez voir qu'il a amené sa petite huile avec ses aromates. Il peut quand même être dingue de faire ça. Il a posé ses feuilles de, je ne sais pas quoi, directement sur le comptoir des toilettes. On s'entend que ce n'est pas toujours très propre. Les gens ne se lavent pas forcément les mains. Il a retourné son steak. Et puis, il a mis dans son assiette et il l'a emmené dans la cabine pour manger à bord. Alors, est-ce que, est-ce que, c'est drôle. Oui, bonjour à l'hygiène pour cuisiner les toilettes, effectivement. Je trouve que ce n'est vraiment pas une très bonne idée parce que, bon, du fait que ça peut être un peu drôle, c'est vraiment, ça peut donner l'idée à des gens de dire, ben oui, on peut faire ça. A priori, ça marche. Puis, comme ces toilettes ont l'air tellement réalistes, réalistiques, réalistes, je ne sais plus parler, je pense que ça pourrait mériter un prix des coquerelles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut embarquer sur l'appel pour qu'on en parle ? Oui, il y a GLCX, puis une série de chiffres. On va voir si tu veux embarquer, puis on peut en parler ensemble, si tu veux. Alors, notre deuxième invité, c'est toujours excitant. Salut. Ah, oui. Bonjour. Oui, 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 bonjour. Ah, ça y est, on me voit, comment ça va ? Je ne savais pas que je passais en live. Bonjour et merci aussi pour votre chaîne, c'est super. Merci. J'ai lu votre livre, j'ai passé un bon moment. Ah, merci, c'est gentil. Je vais parler du livre tout à l'heure. C'était un beau projet, c'était une première. Je pense que la prochaine fois, on le fera un petit peu différemment, mais c'était un beau projet, puis c'est vraiment le fun pour tous les gens qui l'ont acheté et qui ont tagué le livre lorsqu'ils le reçoivent. Merci, merci de ton soutien. Tu es où ? Je suis en France, pas très loin de Nantes, du côté de Angers plutôt. Ok, d'accord. Je me souviens d'Angers, j'avais été une fois, j'avais été à Saint-Serge. C'est à côté d'Angers, je pense. Juste comme ça. Angers-Saint-Serge, c'est tout ce qui me revient en tête. Angers, oui, oui, si, 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 c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de faire cuire un steak dans les toilettes ? Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait à l'idée ? Non, jamais. Non, 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 pas du tout. Déjà, la remarque, pour l'hygiène, c'est quand même pas très... Et puis, il met la main directement dans le bol des toilettes pour mettre sa bougie, là. C'est un endroit où je ne mettrais jamais ma main, ou alors au moins je mettrais des gants, parce qu'après, il va manger son steak. Non, 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 non plus, je ne pourrai jamais ça. Non, non, je n'ai pas tel comportement quand même. Bon, donc c'est un potentiel pour obtenir le trou fait des coquerelles, je pense. Oui, en l'envers les autres. Super, et bien, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021 ? Des voyages. Oui, tu aimerais aller où ? J'ai des destinations, oui, j'en ai pas mal. Le Pérou. Le Pérou, ah oui. J'y suis allé il y a très longtemps, mais c'était très, très beau. Et puis, évidemment, le Machu Picchu. Oui, oui, c'est pour ça aussi, oui. Écoute, je te souhaite que le Pérou arrive en 2021. Passe une bonne soirée et une bonne année. Merci. Encore merci pour ton soutien et merci d'avoir acheté le livre. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Alors, vous, comment s'est passé votre réveillon ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, pour le 31, j'étais chez des amis. On a parlé, on a écouté de la musique, on a dansé, on a regardé des feux d'artifice. Puis ça a fini par deux heures. Et puis hier, le premier, parce que pour moi, c'était déjà hier, ils sont venus. Et puis on a... C'était que c'est faux. Oui, oui, je pense. Mais ils disent que c'est faux après. Ils ont confirmé que c'était faux. Mais ça a l'air quand même très, très réalistique, leur histoire. Et puis hier, j'ai des amis qui sont venus et on a regardé des réveillons en live d'un peu partout sur la planète. En fait, c'est des acteurs qui sont aux États-Unis, qui ne peuvent pas faire leur show, malheureusement. Et puis, oh, il y a quelqu'un de Tahiti. Laoranana, bonjour, fleurs des îles. Et puis, oui, ils font des shows en live. Ils faisaient le réveillon. Et puis ça permettait, vu que c'était l'heure de New York, pour moi, il était 5 heures. Donc, c'était très bien de voir un petit peu et puis de pouvoir les encourager parce qu'on pouvait faire des dons. On pouvait donner un peu d'argent pour les aider, pour les payer pour ce qu'ils ont fait, puisque malheureusement, ils n'ont pas de revenus en ce moment. Alors, est-ce qu'on parle du deuxième prix, Madame Descocquerel, éventuellement potentiel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être avec moi quand je le raconte ? Il y a Virginie, a priori, qui est là. Alors, Virginie, si tu veux remarquer, sur l'appel. Et puis, je vais raconter l'histoire, la deuxième histoire pour le prix Descocquerel. Et après, je vous parle un peu. Bonjour, Virginie. Comment ça va ? Bienvenue. Bienvenue. J'adore votre livre, franchement. Merci. Ah, c'est gentil. J'ai reçu mes exemplaires, finalement, il y a quatre jours, le 31 décembre, en fait. Donc, non, pas quatre jours. Ils ont été livrés à ma zone, n'imprime pas ici. Donc, ça devait être envoyé aux États-Unis et ensuite, un entrepôt revenir ici avec les douanes. Il y a eu du retard. Mais il y avait une petite fierté quand j'ai finalement reçu mes exemplaires. Je les tenais en main parce que celui que je vous ai toujours montré, c'est un fond. En fait, c'est un livre de cuisine. Mais c'est parce que il me fallait quelque chose pour le lancement. Donc, j'avais juste imprimé la couverture. Mais merci. Merci. Moi, je l'ai pris sur Kindle. Oui. C'est encore ce qui est plus pratique. J'ai la version électronique parce que comme je l'ai écrit sur mon iPad, mais je voulais obtenir quand même au moins une copie papier. Alors, vous êtes où ? Vous êtes en France ? Moi, je suis dans une petite station entre Chamonix et Genève. OK. Super. Et la météo a été bonne pour Noël ? Au moins, il y a de la neige ? Non, il neige. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. Je pense qu'à Montréal, il n'y a pas eu de neige pour le jour de Noël. Donc, moi, le Noël blanc, c'est quelque chose qui manque parce que là où j'habite, le Noël, on est au bord de la plage avec un barbecue. Et quand on va au Ikea… Mon chame de dessous, à peu près, d'attitude. Il n'y a pas de risque. Et nous, quand on va au Ikea, ils ont l'immeuble de jardin à côté des décorations de Noël. Ça fait toujours très bizarre les premières années. Surtout pour un Québécois. Noël, c'est toujours avec le froid, mais on s'y fait. Alors, il fait très chaud. C'est vrai que je vais raconter la deuxième histoire, puis vous allez pouvoir commenter. Donc, c'est une histoire qui est arrivée sur Delta il y a quelques semaines. C'est un couple qui habite en Floride, mais ça s'est passé à New York. Ils étaient à bord avec leurs chiens. C'est une chose que nous, on ne fait pas sans ma compagnie. On n'autorise pas les animaux au cabine, à moins que ce soit les animaux de service. Donc, pas pour le soutien moral, parce que ça, c'est vraiment… Les gens abusent de ça, mais c'est vraiment pour les gens qui sont non-voyants ou qui ont un handicap et qui ont besoin d'assistance d'un chien. Donc, ils étaient à bord avec leurs chiens. Ils ont changé de place avant le décollage. Et puis, pendant le roulage, donc avant, pendant que l'avion se dirige vers le prince de Néphar pour pouvoir décoller, ils ont décidé d'ouvrir la porte. Et ils ont déployé le toboggan. Parce que la porte, c'est ouverte. Et donc, le toboggan, c'est déployé automatiquement. Et ils sont descendus. Ils sont descendus le toboggan avec leurs chiens. Ils sont retrouvés sur la piste. Donc, très vite, ils ont été arrêtés. L'avion s'est arrêté. Ils ont… Je pense qu'ils passent au tribunal d'ici le mois de mars. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris par la tête. Bien sûr, ils vont jouer sur l'histoire qu'ils n'avaient pas toute leur tête et qu'ils ont un problème psychologique. C'est en général ce que les avocats utilisent. Mais ça a eu beaucoup d'impact. Ça a eu des impacts pour les passagers qui étaient à bord. Parce qu'évidemment, l'avion ne peut pas voler. Donc, il a fallu qu'ils puissent retourner, retirer le toboggan, refermer la porte, ramener l'avion à un endroit de stationnement qui était disponible. En plus, ça a eu des fêtes. Ça arrivait vers le 23 décembre. Donc, les aéropans sont quand même pas mal occupés. L'avion a dû être mis hors service pendant quelques jours, le temps qu'on remette un nouveau toboggan, le temps qu'on vérifie que tout soit sécuritaire pour qu'ils puissent voler. Et puis, tous ces passagers ont dû être mis sur d'autres vols qui étaient peut-être déjà pleins également. Et donc, ils ont impacté énormément. Plus les gens qui devaient prendre cet appareil-là sur les jours qui viennent, il y a eu sûrement des changements d'horaire avec cet argent. Donc, je ne sais pas ce qu'il aura pris. Peut-être qu'ils avaient l'envie de descendre le toboggan d'un avion. J'avoue que c'est quelque chose d'assez amusant à faire. Je l'ai fait pendant ma formation. Mais nous, on le fait une fois et puis on nous a bien dit, vous le faites de manière sécuritaire. On ne se jette pas sur le toboggan comme on le fera en vrai. On s'assied tranquillement. On doit avoir les bras croisés. On descend tout doucement. Il n'y a personne qui nous pousse. Et puis, il y a un gros matelas à l'arrivée en bas. Donc, ça serait très différent dans le cas d'une évacuation. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être potentiellement un prix des coquerelles ? Oui, là, il faut le faire quand même parce que ça pénalise tout le monde et tout. Il faut vraiment être bête pour faire ça. Ils vont jouer sûrement la stupidité ou le problème mental, etc. Mais je pense que c'est… En plus, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils étaient assis dans une issue de secours, une rangée d'issues de secours avec un chien. Et on n'autorise jamais ça normalement. Les issues de secours, vu que c'est des passagers qui doivent ouvrir la porte en cas d'évacuation, on voit que les agents de bord pendant l'embarquement font un briefing disant « Vous devez nous assister si jamais on a besoin de vous ». S'il y a un chien, s'il y a un bébé, s'il y a un passager qui a un problème de mobilité qui est normalement fauteuil roulant, on ne les met pas sur les issues de secours parce que ce ne sont pas forcément des passagers qui vont avoir la force ou qui vont avoir la disponibilité pour ouvrir la porte en cas d'évacuation. Donc, normalement, s'il y a un chien, on ne le met jamais là. De même qu'un chien ne sera jamais… Un passager avec un chien ne sera jamais côté couloir. Du moins, le chien ne sera jamais du côté couloir, il sera toujours du côté fenêtre. Si on doit l'évacuer, le chien ne va pas bloquer le passage des gens. Donc, ou ils ont changé de place de manière illégale ou Delta a pas fait son boulot. Mais a priori, ils étaient debout pendant le roulage en gamine. Donc, je pense qu'ils étaient en train de faire un joli dramatoire. On est déjà debout pendant le roulage. Normalement, on est censé être accroché. On est censé être accroché parce qu'il peut y avoir un coup de frein. Mais à l'arrivée, il y en a beaucoup qui se lèvent. Il y a beaucoup de passagers qui se lèvent. On vient d'atterrir. Ils se lèvent. Ils ont tout de suite besoin de prendre leur sac dans les coffres à bagages alors qu'ils vont avoir le temps parce que le temps que la Pascal arrive, on va avoir le temps. Et puis, on leur dit… Il y a des destinations où c'est beaucoup plus le cas. Et puis, on a beau leur dire « Asseyez-vous », mais moi, j'attends toujours qu'il y ait un bon coup de frein qui se retrouve tous par terre. Effectivement, ce ne serait pas drôle pour ces passagers-là. Mais au moins que les gens se rendent compte que ça pourrait être un vrai danger. Ça m'est déjà arrivé de voir les gens comme ça qui se lèvent quand j'étais partie sur Nice. Ils croient que ça va avancer plus vite les choses alors que ça ralentit tout le monde. Après, ils restent debout dans la cabine pendant 10 minutes à attendre que la porte s'ouvre, que les gens devant eux débarquent. Moi, je reste assis jusqu'à ce que la rangée devant moi ait commencé à bouger. Ça ne sert absolument à rien. Et puis, ça permet de pouvoir finir éventuellement son film. Eh bien, merci de… En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas le jour où je partirai au Japon. Oh, c'est prévu pour… Ben, c'était prévu pour… Ben, c'était prévu pour cette année que ça a été annulé. Et c'était… Pas grave. C'était du Japon ? Non, du tout. Du tout. On devait partir trois semaines avec une amie. En plus, j'avais mis des messages et tout ça pour avoir quelques renseignements. Et tu m'avais répondu et tout ça. Et c'était sympa, quoi. C'était au niveau des rallonges de ceinture et tout ça. Ça nous stressait un peu. Il suffit. Puis, c'est toujours un sujet un petit peu… On ne sait pas quelque chose qu'on a envie de demander. Moi, quand je vois que c'est un passager qui risque d'avoir besoin d'une rallonge de ceinture, mais je ne veux pas arriver en disant « Tenez, vous en avez besoin. » Donc, je le fais discrètement. J'arrive. Et en général, ce que je dis pour que la personne se sente un peu mieux aussi, je dis « Sur cet avion-là, je ne sais pas pourquoi, les ceintures sont un peu plus courtes sur les eaux. Donc, je donne ça pour qu'il y ait un peu plus de confort. » Et en général, la personne se sent mieux. Et puis, ça ne sert à rien de serrer trop la ceinture, surtout pendant le vol, mais il faut quand même être confortable, mais il faut être sécuritaire. Mais le Japon, vraiment, je te souhaite d'y aller en 2021. C'est un pays qui est… À Vend, on a décidé de reculer d'un an. Non, non. OK. C'est fascinant comme pays. La culture est vraiment très intéressante. C'est assez différente de la culture européenne. Les gens sont très polis. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent peu l'anglais. Donc, il faut être prêt. Mais maintenant, il y a beaucoup d'applications sur les téléphones qui permettent de traduire instantanément. Mais on arrive quand même à s'arranger. Et puis, oui, tout est… C'est très sécuritaire. Si je perds mon portefeuille, il y a des grandes chances à ce qu'ils soient encore là une heure plus tard. Donc, c'est toujours cool. Je te souhaite une très, très bonne année. Merci pour ta fidélité. Merci à toi aussi. À bientôt. Salut. Au revoir. Bon voyage. Au revoir. Alors, merci Virginie. Le livre. Je vais faire un petit mot sur le livre. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui m'ont acheté le livre. Franchement, c'était un petit projet que j'ai lancé comme ça. Et je ne savais même pas qu'un jour, j'éditerais un livre. Mais je vais faire deux petites précisions et puis donner une petite offre spéciale pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre. Mais je ne veux pas désavantager ceux qui l'ont déjà acheté. Alors, d'abord, je vais m'excuser. Après, il y a quelques fautes d'orthographe. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me l'ont fait remarquer. Et je ne vais pas essayer de trouver une excuse. Je vais juste vous expliquer ce qui se passe. C'est que je vis dans un pays anglophone. Je travaille en anglais. Je pense en anglais très souvent. J'écris en anglais. Je n'ai pas écrit en français depuis très longtemps. Et puis, j'ai peu de francophones autour de moi. J'ai une amie francophone. Et puis, le reste, le seul temps que j'entends de langue française, c'est par YouTube, par Satafilm, etc. Et puis, quand j'ai écrit le livre, effectivement, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Et j'ai fait revérifier mes trois chapitres. Donc, Thelma, Adrien et Victor. Victor, le chapitre a été vérifié par un correcteur professionnel. Mais ça a un coût. Donc, je ne pouvais pas me permettre parce que le livre ne rapporte rien. Je ne pouvais pas me permettre de dépenser trop trop d'argent et de faire revérifier tout par ce correcteur. Et j'ai un très bon ami qui m'a proposé, enfin, deux amis qui m'ont proposé de recorriger. Mais malheureusement, a priori, même si je sais que c'est des gens qui sont très, très brillants, ils ont laissé passer quelques fautes. Et puis, moi, je ne vous ai pas vu non plus parce que c'est moi qui ai fait les fautes à l'origine. Et je comprends aussi un petit peu ce qui a dû se passer. C'est qu'à l'époque, à mon époque, dans mon ancien temps, on écrivait tout à la main. Il n'y avait pas d'autocorrect de l'ordinateur. Mais maintenant, l'ordinateur corrige beaucoup de choses. Mais a priori, leur ordinateur est le mien quand même, il s'est passé quelques petits trucs. Si vous avez vu qu'il y a des fautes, je vous prie de m'excuser. Puis si jamais un jour j'écris un autre livre, je ferai un autre processus pour s'assurer de ce qu'il n'y a pas de faute parce que j'ai un petit peu honte. On m'a fait aussi des petites remarques par rapport au fait que le livre, c'est sur Amazon. Et puis, Amazon n'est pas toujours... Merci, Marielle. Amazon n'est pas forcément la compagnie que tout le monde veut promouvoir. C'est vrai qu'a priori, ils ne traitent pas toujours leurs employés très, très bien. Enfin, on a entendu tête à l'affaire. Moi, j'ai régulièrement des problèmes de livraison avec Amazon. Mais bon, je n'arrive pas ni en France métropolitaine ni au Canada. Mais j'ai envoyé le livre à ma sœur qui habite à l'étranger. Et puis, l'adresse de ma sœur que j'avais mise sur Amazon, qui était déjà enregistrée, a priori, ce n'est pas celle qu'Amazon a donnée à DHL. Puis le livre s'est perdu. Et quand je contactais Amazon, il me disait non, non, ils ont la bonne adresse. J'ai dit non, le site web de DHL marque une mauvaise adresse. Quand ça se passe bien avec Amazon, c'est merveilleux. Mais quand il y a un problème, c'est toujours compliqué. Mais l'avantage, c'est que si vous habitez en France ou en Canada, en général, vous devriez, toutes les copies que je vais envoyer sur ce endroit-là sont bien arrivées. Mais pourquoi j'ai pris Amazon ? C'est parce qu'Amazon publie à la demande. Si moi, Victor, avec ma petite chaîne, parce qu'elle est quand même petite, juste 6500 abonnés sur YouTube, si je vois un éditeur, je dis je vais imprimer un livre, ils vont me rire au nez, ils vont dire, écoute, à moins que tu sois vraiment le nouveau secret caché, il y a peu de chances à ce qu'on t'édite. Parce que ça veut dire qu'on doit s'engager à imprimer un certain nombre de livres, on doit les distribuer et puis on va se retrouver avec des livres sur les bras. Et puis en plus, ayant des abonnés au Canada et en France, il faudra trouver deux éditeurs. Amazon imprime à la demande. C'est quelque chose que j'ai découvert au mois de septembre. Je me suis dit, bon, là, finalement, maintenant, je peux faire le livre. Donc, j'ai créé le livre et même si vous ne publiez qu'une seule copie, Amazon fait quand même de l'argent parce que tant que ça reste sur l'ordinateur, ça n'en coûte rien. Donc, c'est pourquoi j'ai pris Amazon. Et puis, le résultat final, le livre est quand même de bonne qualité, le produit papier, là. Et puis, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à gérer le stock. Mais si vous voulez acheter le livre, vous pouvez soit prendre la version papier, mais la version aussi Kindle est très pratique. Puis l'avantage, c'est que vous l'avez immédiatement. Si vous prenez la version papier, je crois qu'il prend 3-4 jours pour imprimer le livre et après, c'est les frais d'envoi. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Il faut regarder la vidéo dans les 10 premiers jours de janvier pour vous en profiter. Si vous la regardez sur YouTube plus tard, malheureusement, ce n'est plus disponible. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté le livre, je voulais vous faire une petite promotion, mais je ne veux pas non plus désavantager ceux qui ont acheté le livre dès le départ. Donc, si vous n'avez pas acheté le livre sur la… Ah, merci Max, tu l'as commandé. Si vous n'avez pas acheté le livre, donc j'avais mis… J'ai aussi des problèmes à Grèce. À deux adresses, oui. C'est toujours compliqué, Virginie, je comprends. Donc, si vous achetez le livre… Enfin, si vous allez sur mon site web victorvoyage.com, j'avais mis la première partie de l'histoire d'Adrien et puis j'avais arrêté un petit peu au moment où c'était le punch pour vous inciter un petit peu à acheter le livre et en lire la suite. Mais là, je vous ai mis jusqu'au 10 janvier, vous allez voir la toute première histoire d'Adrien au complet. Donc, si vous aimez le style, si vous aimez un petit peu ce genre de choses, ça vous donnera peut-être l'envie d'acheter le livre au complet, mais vous pouvez lire l'histoire au complet. Je ne vous laisse pas sur votre fin ou sur votre soir, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, juste au moment où l'histoire s'arrête, enfin au plein milieu de l'histoire. Donc, sur victorvoyage.com, vous avez depuis ce matin l'intégralité de l'histoire d'Adrien et puis à partir du 10, je remettrai, je recouperai, mais non, vous pouvez en profiter. Est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en attente ? Et puis, on va parler de… C'est Julie. Et puis, on va parler de la troisième histoire des Coquerelles. Alors, Julie va nous rejoindre. Trois jours de livraison en France avec Amazon, ça a été correct, c'est bien. Bonjour Julie, comment ça va ? Allô ! Ça va bien ? Ça va bien. Tu es où Julie ? Tu nous appelles d'où ? Moi, je suis dans le rive-soude de Montréal. Ah, cool ! C'est à la Prairie. À la Prairie. Bon, on a quelqu'un, on représente le Québec également aujourd'hui, je suis très heureux. Ça représente bien un petit peu. Gérald, j'ai à peu près un tiers des vues qui se font au Québec et deux tiers en France. Donc, on a une représentation parfaite aujourd'hui. Quelle météo aujourd'hui sur l'arrivée du Sud ? Ben, il fait de nuageux, mais il neige pas encore. C'est ça. Ça fait quelques années qu'on n'a pas de neige pour Noël et puis, c'est bien plus ou moins de là. Ouais, on s'est habitué. Ouais, mais ça va s'en venir plus tard. On sait que c'est février, ça va être super froid, donc malheureusement. Moi, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai quitté le Québec, c'est que je n'étais plus capable de l'hiver. C'est trop long. La neige, ça ne me gêne pas, mais au bout d'un moment, la pelletée, les souffleuses, la glace noire, etc., là, je n'étais plus capable. C'est pour ça que quand je reviens à Montréal, à part l'année dernière où c'était bizarre, mais quand je reviens à Montréal, c'est toujours en juin. Je reviens au moment des festivals en général, donc là, il n'y a pas de risque de neige. Et puis, en octobre, des fois, j'ai la première neige, mais après, ça s'arrête là. Je n'ai pas d'hier avec ça. Je suis pas d'hier. Bon, alors, on va parler de sa troisième histoire. Donc, c'est sur Pakistan Airways. C'est arrivé il y a quelques semaines. Je n'ai plus le nom de l'aéroport. Moi, je ne le connaissais pas et je ne l'ai pas retenu. Donc, il y a des passagers qui devaient prendre un vol et le vol a été retardé parce qu'il y avait un problème technique. Ça arrive. L'avion, ça casse comme une auto. Et puis, le problème, c'est qu'une auto, on peut s'arrêter sur le bord de la route s'il y a un problème. L'avion ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route s'il en vole. Donc, les compagnies en général retardent de vol s'il n'y a pas d'autre avion disponible. Et puis, ils vont réparer le problème. Donc, ça a pris quelques heures. Et puis, au moment où le problème a été réparé, la météo s'est dégradée. Il y a eu une tempête ou quelque chose. Et puis, là, il n'était plus sécuritaire de voler. Il n'y a plus d'avion qui partait à ce moment-là. Donc, le vol a été annulé. Pardon pour nos amis français. Donc, le vol a été complètement annulé. Et les passagers ont commencé à se révolter dans l'aéroport. On poussait littéralement les employés de la compagnie. Ils ont été violents, mais physiquement. Et ils commençaient à faire une révolte. Bon, la compagnie expliquait. Malheureusement, on est désolé pour le retard technique. Mais là, maintenant, c'est la météo. Et on va vous remettre sur le prochain vol dès que l'avion peut partir, dès que la météo est bonne. Sinon, vous allez partir demain. Et on sait qu'il y a là, souvent, ils vont mettre l'hôtel parce que le premier retard était dû à un problème technique. Mais il y a un passager qui était tellement pas content qu'il a décidé de mettre le feu à ses bagages. Il faut quand même… Terrieux. Eh oui. Il faut quand même, je ne sais pas, en avoir pas beaucoup là. Parce qu'est-ce que ça va lui apporter ? Il va perdre tous ses bagages. J'imagine qu'en plus, dans ses bagages, il avait non seulement juste ses vêtements, mais également tous ses produits de toilette et éventuellement des câbles pour son téléphone ou des choses comme ça. Et puis, ça ne va pas l'amener plus loin parce qu'il ne va pas voler plus vite. Et en plus, quand il va voler, il n'aura plus de bagages. Des fois, je ne comprends pas les gens. Puis je me dis, nous, à bord, des fois, on doit dire avec des madames des Coquerelles qui sont plus ou moins charmantes. Mais au sol, les gens peuvent devenir tellement agressifs quand on leur dit que le vol est annulé. Et j'ai vu, il y a une série britannique, en fait, qui était le lancement d'EasyJet. Et puis, on les voyait quand ils faisaient les annonces comme quoi le vol est annulé et les gens m'avaient avoué dessus. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va faire partir l'avion plus vite. Prenez une assurance voyage parce que si vous êtes sur un vol qui est annulé, c'est un météo qui a une autre compagnie qui peut partir. Mais souvent, avec les assurances voyage, vous avez parfois la possibilité d'être mis sur une autre compagnie. Donc, s'il y a un autre vol qui va partir plus tôt, vous allez pouvoir partir. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'il est éligible pour notre trophée? C'est sûr que mettre le feu à ses bagages, c'est spécial. C'est vrai que quand un vol est annulé, c'est gênant pour tout le monde. C'est gênant pour les passagers parce qu'ils avaient prévu, ils avaient des plans à l'arrivée ou une correspondance ou quelque chose. C'est gênant pour les équipages. Les gens ne pensent pas, mais on est aussi des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a une vie à côté de voler, que ce soit les pilotes ou les agents de bord. Et donc, si peut-être que nos mamans, quelques heures après avoir atterri à destination, on arrivait chez nous, on devait aller chercher les enfants à l'école, on avait rendez-vous chez le dentiste. On pouvait avoir aussi des choses de prévu. Et puis, nous aussi, on est impacté. Si je me retrouve bloqué, moi, je ne sais pas, à Los Angeles parce que mon avion est cassé, tout ce que j'avais prévu le lendemain, ça ne peut plus arriver. Il y a un impact sur moi aussi. Donc, les gens ne pensent pas. Les agents au sol, ils ont moins d'impact sur eux. C'est eux qui doivent dire que le problème. Mais eux, à la fin de la journée, de toute façon, ils rentrent chez eux. Comme dit Max, comme on dit, c'est chaud. Donc, oui, c'est ce que j'appelle vraiment des épais. Ça fait que si on reprend nos trois histoires, on essaie de voir qui serait notre madame des Coquerelles de l'appel aujourd'hui. Donc, le premier, c'est celui qui fait cuire les steaks dans les toilettes. Le deuxième, c'est celui qui ouvre la porte de l'avion pour aller prendre l'air, j'imagine. Le troisième, c'est celui qui met le feu à ses bagages. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à m'écriver un, deux ou trois. Comme ça, on va savoir à qui on remet notre trophée. En attendant... Moi, je vous souhaite des bonnes années. Merci. Et tu as des plans de voyage. Est-ce que tu fais partie de tous les Québécois qui sont dans le sud? Moi, je n'ai pas voyagé encore. Tu m'as donné beaucoup de conseils. Je suis supposée partir à Cuba au mois de mars, avant que la COVID a commencé. C'est retardé. J'ai voulu « bail out ». Est-ce que tu es partie un peu dans les cantons de l'Est, vers les îles d'Amaden ou quelque chose l'été dernier? Non, je n'ai pas sorti. Je travaille dans le service essentiel. Ah, OK. Bon, bien, alors, bravo à toi pour travailler, te mettre, mettre ta santé à risque. Et puis, bien, encore merci. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur l'appel. Merci. Bye. Alors, je vois beaucoup de 1. Je vois quand même le 3 aussi. 1 ou 3. Je remonte un petit peu. J'en ai manqué. Oui, Arnaud, c'était sûrement pas une valise Louis Vuitton parce que sinon, je ne pense pas qu'il aurait brûlé. Il y a quand même un 2. 2 et 3. Je pense que le 3 revient quand même très souvent. Donc, celui qui met le feu à ses bagages est celui qui va avoir le trophée. Vous pouvez continuer à écrire dans les commentaires ceux pour qui vous votez. Mais on m'avait posé aussi quelques questions sur Instagram. Alors, je vais y répondre. Je vais juste prendre mon téléphone pour les relire. Et voilà. Donc, on me demande, est-ce que tu es heureux en dépit du fait de ne pas voler ? Et bonne année. C'était Anso. Oui, 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 je suis très heureux. Honnêtement, voler en ce moment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle. On a une interaction qui est très, très limitée avec les autres passagers. Il y a des 3 qui reviennent au passage. Je pense que ça va être le gagnant. Donc, oui, on interagit beaucoup moins avec les passagers parce qu'on doit garder nos distances. L'ambiance à bord n'est pas forcément la meilleure. Donc, honnêtement, moi, je n'ai pas le goût de voyager. Puis, la compagnie pour laquelle je travaille, enfin, le ministère de la Santé du pays où j'habite, nous demande de ne pas nous exposer, de ne pas sortir lorsqu'on est à l'étranger pour la nuit. Je sais que c'est différent d'une compagnie à l'autre. En fait, c'est votre propre ministère de la Santé qui décide ce qui se fait. Et donc, il y a certaines compagnies où les agents de bord peuvent continuer à aller explorer et faire des tas de choses tout en portant un masque le plus possible. Nous, on doit rester dans nos chambres d'hôtel. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, j'ai fait un vlog au mois d'octobre, je crois, sur mon dernier Los Angeles. Et puis, vous voyez que je suis enfermé dans ma chambre. Donc, c'est toujours le cas pour nous. Et même vu que la pandémie ne s'arrange pas vraiment en Californie, ils sont en train de penser à ce qu'on éventuellement ne vole plus sur Los Angeles au moins qu'on fasse une escale en route. Donc, il peut y avoir des changements. Ça a été déjà arrivé de passer, Virginie ? De passer où ? Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas la question. Donc, en ce moment, de ne pas voler honnêtement, je suis très bien. Puis, on a une belle météo. Avant, je ne serais pas d'orage, mais on a une belle météo. Ce qui fait que j'en profite à la maison, je fais d'autres projets, je fais d'autres choses, j'étudie un peu. Donc, ça me permet d'avoir un peu de temps pour moi. Deuxième question. Peut-on te dire des histoires que nous avons vécu en passager ? Oui, j'avais répondu. Si vous voulez en mettre pour la prochaine fois, pour les envoyer en message privé ou m'écrire par le biais de mon site web victorvoyage.com. Il y a un endroit, contactez-moi, puis je vais les mettre de côté. J'avais un problème, je ne recevais pas les emails pendant un moment de temps. A priori, il y avait un problème du paramètre et puis là, maintenant, c'est réglé. Arnaud me demande est-ce que tu envisages de quitter ton travail pour faire un autre métier ? C'est une bonne question. Non, pas dans un premier temps. On devrait recommencer à voler, j'espère, dans les 3-4 mois qui viennent. Mais je vous dirais honnêtement, j'ai fait un peu le tour de ce boulot, ça fait 6 ans et demi que je vole, de passer sur Genève en Suisse. Non, je ne suis jamais allé à Genève. Malheureusement, j'étais à Zurich et j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très joli, mais non, je ne connais pas Genève. Malheureusement, un jour, un jour. Comme je ne le vis pas souvent en Europe, en ce moment, j'ai des moins. Donc, oui, il y a moins de challenge d'abord. Gérer des maladies coquerelles, j'en ai géré plein et puis le métier n'a pas beaucoup changé sur les dernières années. Je pense qu'il y a des changements qui vont s'en venir. Donc, je pense le faire encore pour au moins encore une année, mais je veux rester dans le milieu aussi de l'aérien, mais éventuellement m'arrêter sur autre chose. Puis, dans le passé, j'avais travaillé dans le milieu artistique, le milieu des spectacles, je travaillais pour un cirque et j'aimerais retourner un petit peu dans ce milieu-là parallèlement. Donc, sur le côté, on the side, comme on dit, éventuellement rejoindre la production de spectacles. Donc, c'est quelque chose que j'étudie un petit peu pour pouvoir, si j'ai l'opportunité de le faire à temps partiel, puisque tout en volant, j'ai quand même le temps de faire des choses sur le côté. Mais je ne vais pas quitter l'aérien tout de suite. Moi, pour l'instant, ce n'est pas prévu à moi que l'aérien me dit de ne pas revenir. Et puis, il y avait une autre question. Ah, il n'y a pas trop de questions, mais juste trois. Après, c'était She Spang. Ça fait plaisir de voir des postes qui mettent partout. Donc, a priori, il y en a beaucoup de trois. Je pense que le trois, c'était beaucoup entre le deux et le trois, mais le trois est celui qui revient le plus. Donc, notre passager qui met le feu à ses bagages est vraiment le gagnant du trophée des Coquerelles. J'ai essayé, je pense, on avait des histoires de Madame des Coquerelles. Oui, c'est correct. On m'a demandé une fois aussi pourquoi je l'appelle Madame des Coquerelles. Si vous habitez en France, ce n'est sûrement pas ce que ce sont des Coquerelles, mais des Coquerelles sont ce que vous appelez des cafards. Et un jour, je travaillais dans un endroit et il y a une madame qui a appelé. Elle s'appelait Madame des Coquerelles et on devait tous mettre le téléphone sur mute, sur silence pour ne pas qu'elle entende parce qu'on riait tellement de son nom. On ne lui a pas dit, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir fait parce que si vous avez une Madame des Cafards qui vous appelle au téléphone, vous allez sûrement trouver ça un peu étrange. Donc, j'ai regardé l'on en tête et puis quand j'ai créé ce personnage avec sa jolie coiffure, je l'ai appelé Madame des Coquerelles. Donc, on va remettre le trophée des Coquerelles de janvier 2021 à ce passager qui a mis le feu à ses bagages. Et puis, voilà. Donc, cette vidéo, vous allez la retrouver sur YouTube le 2 janvier. Et puis, simplement, vous ne verrez pas la vidéo complète du feu dans les toilettes, mais vous êtes capables de la trouver sur Internet si vous voulez la regarder en vrai. Et puis, nous, on va reprendre le cours normal des choses. Les petits changements qui vont arriver dans l'année, c'est que le live, je vais en faire tout en temps. Je ne vais pas en faire trop souvent. Je ne vais pas prendre tout votre temps en permanence. mais peut-être au 2 mois. Comme ça, ça permet. C'est vraiment agréable pour moi de pouvoir vous rencontrer, de voir à quoi vous ressemblez, de pouvoir parler avec vous plus que juste 3 lignes ou un like sur YouTube. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente année 2021. En fait, si vous n'avez pas encore acheté le livre, vous n'avez pas besoin d'acheter pour relire le premier chapitre. Il est sur victoroh.com. Shiftline aussi a vraiment très, très bien écrit son chapitre. Et puis, d'ici là, on reste en contact et on se revoit la prochaine fois. Salut, à bientôt. Merci d'être venu sur le live. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501